Merci pour votre présentation très claire et très vivante. Nous allons passer donc de la Bourgogne au Comores. Et M. Saïd Amadam Diani, qui est responsable de l'unité technique insulaire de la Grande Comore, qui est aussi directeur régional de l'agriculture des Comores, va nous parler des alternatives durables à l'utilisation de bois pour la distillation du liang-liang. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. M. le Président, permettez-moi d'abord de remercier doublement le comité d'organisation qui m'a invité pour me permettre de partager l'expérience de Comores sur la résilience de l'agriculture. Je me permets également de remercier particulièrement le comité d'organisation qui a tout fait, qui a intervenu au niveau de l'ambassade de France pour que je puisse avoir mon visa à temps pour venir participer à ce colloque international. Alors là, ma présentation va se déliger sur trois aspects. Je vais vous présenter d'abord l'écomore, surtout sur ses aspects économiques. IP après, je vais vous présenter le rôle de l'agriculture dans le développement durable, c'est-à-dire en tant que lévier économique de développement. On voit aussi, je vais vous présenter comment l'ilang-liang est en train de, comment dire, de mettre en péril notre environnement dans son aspect de, comment dire, de déboisement. Et puis, bon, je vais vous présenter en troisième lieu les alternatives durables à l'utilisation du bois, tout ce qui a permis, comment dire, au gouvernement comorien de trouver une solution à ce déboisement massif. Et puis, bon, enfin, bon, je vais vous présenter vraiment les références bibliographiques qui m'ont permis de préparer cette présentation. Excusez-moi, comme je... Voilà, d'accord, ok, merci. Bon, là, l'écomore, comme vous le savez, tous, c'est un pays pauvre, très endetté. Il est appelé, il a une double appellation. Il y a, quand souvent, il y a les Arabes qui ont fait, bon, la commerce chez nous de, comment dire, des épices, les appeler Juzr al-Qamar, c'est les îles de la Lune. Et aussi, il y a une deuxième appellation qui est les îles au parfum. Cette appellation est due à l'existence des épices, des comandies, des cultures de rente, notamment les jirlofs, l'îlang-lilang et la vanille. Ce sont des cultures à parfum. Bon, ces îles placées dans l'océan Indien, je le demandais précisément dans le canal de Mozambique, sont composées de quatre îles. Il y a la Grande Comore, Anjouan, Mouélie et Mayotte, bon, qui est actuellement sous administration française. Alors, les Comores sont classés parmi les pays les moins envasés, qu'on appelle, bon, les PMA, avec un taux de pauvreté de 55%. Les Comores sont considérés comme un pays pauvre, très endetté. C'est un jargon de la Banque mondiale qui classe les pays pauvres. Alors, les Comores sont classés parmi ce classement fait par la Banque mondiale. Et quelles sont les principales sources de revue de Comores ? Là, on voit que les principales sources de revue de Comores reposent sur l'agriculture, notamment sur l'exportation de produits de rente. Les produits de rente, ce sont le girofle, l'île-en-guilande et la vanille. Là, vous voyez, bon, le rapport de la Banque centrale de 2012 montrait que l'exportation de produits de rente ont fait 80 milliards et demi de francs communiens, soit 173 millions d'euros. Il y a le transfert de fonds aussi de la diaspora. Heureusement pour nous qu'on a une diaspora très dynamique qui pense au pays et qui fait du transfert de fonds. Ce fonds est estimé en 2012 à 30 milliards de francs communiens, soit à 60 millions d'euros. Mais malheureusement, vous voyez que l'accroissement démographique qui est estimé à 2 % dépasse le taux de croissance économique. Le taux de croissance économique est de 2 %. Cette situation ne permet pas au gouvernement comorien d'assurer les investissements de base. Merci. Alors là, passons directement au rôle de l'agriculture dans le développement durable. Nous allons voir l'agriculture en tant que levier de l'économie comorienne. Il y a le secteur agricole des Comores qui est caractérisé par 3 grands secteurs. Il y a les cultures d'exportation, il y a les cultures vivières et les cultures maraîchères. Au niveau de cultures d'exportation, ce sont des cultures introduites par les grandes sociétés à l'époque coloniale, notamment la société Bambao, qui a introduit le jurofle, l'ilanguilang et la vanille. Quant aux cultures vivières, nous développons, nous cultivons la banane, nous cultivons le manioc, nous cultivons le tarot et la patate douce. Mais ces cultures, pour garantir l'autosuffisance alimentaire, les agriculteurs, ils ont une stratégie de développer une culture en association. C'est-à-dire, dans une même parcelle, on peut trouver de la banane, de la manioc et de tarot. C'est une façon d'occuper, de bien gérer l'espace. Comme vous le savez, nous sommes un pays insulaire. Comme ça a été évoqué ce matin, il se pose le problème de surface agricole utile. C'est un petit pays, non seulement qu'il est petit, mais il y a aussi, comment dirais-je, la présence du volcan Cartala. Alors, la surface agricole utile, elle est très réduite. Alors, les paysans, ils ont une stratégie de faire la culture, une stratégie de, comment dire, c'est d'occuper l'espace, en fait, de la culture associée. Et ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi gérer la fertilité des sols. La technique utilisée, c'est l'élevage de bovins au piquet. C'est une technique qui permet de faire la rotation du bovin dans la parcelle, parce que cette technique, ça permet d'améliorer la fertilité des sols sans utiliser de l'engraine. Il y a aussi, bon, la culture maraîchère qui est introduite aux années 80. C'est tout juste 5 ans après les indépendances des Comores. On a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale qui nous a permis de développer l'agriculture. Alors, à cette époque-là, comme les gens, ils ont l'habitude de développer des cultures de rente qui sont annuelles, parce qu'il faut attendre un an pour avoir une rentrée d'argent. Et puis, les cultures vivières, notamment la banane, c'est à cycle annuel. Alors, pour garantir cette période de soudure, alors, il fallait trouver un moyen pour améliorer le revenu des producteurs. Alors, il fallait trouver des cultures à cycle court, comme le maraîchage. C'est pourquoi on a développé le maraîchage aux années 80. Maintenant, le principal souci des dévices des Comores, comme vous avez vu, bon, ça provient de l'exportation de produits de rente. En 2010, on a eu à exporter 4 000 tonnes de girofle, ce qui fait globalement un volume d'exportation de 95%. Et cette même année, en 2010 également, les Comores ont produit 50 tonnes d'ilangue, C'est qui le place en premier producteur mondial d'huile essentielle d'ilanguilang. Et puis, en cette même année, toujours en 2010, on a eu à produire 39 tonnes de vanille. Deux ans après, en 2012, cette production est doublée parce que, bon, vous savez que les producteurs comoriens se sont confrontés à la mondialisation de la production de vanilline industrielle. Et puis, la commercialisation de la vanille a connu des problèmes. Elle a connu, bon, le désissement des producteurs. Mais cette année, on sent que cette... Il y a deux besoins au niveau international. Et puis, cette production est répartie. Vous savez qu'en 2012, on a doublé la production de 2010. Et cette année, également, cette production va être améliorée. On produira au-delà de 80 tonnes de 2012. Là, nous verrons que, bon, la distillation, c'est une industrie qui consomme beaucoup plus de bois. Au Comores, nous enregistrons 400 distilleries. ce sont des distilleries de taille moyenne. Et la plupart de ces distilleries, plus de trois quarts de ces distilleries, sont concentrées dans l'île d'Anjon. Et maintenant, on voit une multiplication, une progression progressive de cette activité de distillation d'Ilang-Ilang dans l'île-sœur de Mouélie. À la Gantre-Mor, cette activité se développe timidement. Mais la technologie utilisée pour produire de l'huile essentielle ici, c'est la technique des distillations hydrauliques. C'est-à-dire, on chauffe de l'eau chaude, on fait plonger la fleur dans cette eau chaude pour pouvoir tirer de l'huile essentielle. l'énergie utilisée ici pour faire bouillir de l'eau chaude, c'est le bois. Alors, comme je vous ai dit que la grande partie de cette industrie de distillation se trouve en juin, tout d'un coup, l'huile d'Anjon se trouve menacée par un déboisement massif. Parce que pour faire tourner ces alambics, il faut du bois. Alors, les gens sont obligés de couper. Alors, seul endroit pour avoir du bois, c'est la forêt. Bon, les études ont montré que pour avoir 2 kg d'huile essentielle, il faut 4 à 5 m3 du bois pour 130 kg de fleurs. Alors, vous voyez, en 2010, parce que, bon, les chiffres qu'on a, bon, la statistique qu'on a en 2010, a montré qu'environ, il nous a fallu 140 m3 pour distiller des fleurs. Mais en 2011, comme la production de fleurs a diminué, alors, on a consommé 100 m3 de bois. Bon, c'est combustible, le bois utilisé, ils proviennent de la forêt. alors, le déboisement, chez nous, il est estimé de 400 à 500 hectares de forêt par an. D'ailleurs, si vous lisez le rapport de la FAO là-dessus, on voit, ça correspond très bien au taux de déboisement annuel des commandes. on voit que la plupart de ce déboisement va dans la distillation de commandes d'Ilang, d'Ilang. Notamment, il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur de feu de brousse que nous n'arrivent pas à les maîtriser. Il y a des gens qui mettent le feu, mais ce phénomène est beaucoup plus visible à la Grande Comore parce que pour eux, c'est un moyen facile de renouveler le pâturage parce que là, on donne des pâturages naturels alors pour renouveler le pâturage les gens mettent du feu. Et là, voyons que non seulement que cette industrie est menacée par le déboisement, mais là, on voit aussi que cette industrie est productrice d'emplois. comment est les productrices d'emplois. Vous voyez que chaque campagne de distillation, cette industrie fait appel à des travailleuses saisonnières comme vous voyez sur les images. On fait appel notamment à ce travail à fond. On fait appel à des collecteuses, des femmes qui le font et ça a été évalué à 100 000 jours de travail. Vous voyez comment cette activité mobilise beaucoup plus de personnes durant une campagne de distillation d'Ilang-guilang. Là, mais cette activité également a un impact majeur sur la biodiversité comorienne parce qu'avec 400 à 500 hectares par an pour un petit pays comme les Comores, c'est énorme, c'est beaucoup. Malgré les efforts des bailleurs de fonds, malgré les efforts du gouvernement pour pouvoir, parce qu'on a initié une campagne nationale de reboisement que l'on fait chaque année, on plante des arbres, mais ces efforts, ils sont, ils sont, on arrive à, on n'arrive pas à préserver ces efforts parce qu'il y a le feu de brousse, il y a le deboisement incontrôlé et on n'a pas le moyen de surveiller ça. Alors, à ce rythme, on constate que si rien n'est fait, alors d'ici 2025, on n'aura pas de forêt aux Comores. Alors, s'il n'y a pas de forêt aux Comores, cela suppose qu'il n'y a pas de bois, il n'y aura pas de distillation comment dirais-je, de l'industrie de distillation d'ilancre. Vous voyez que notre économie, il est beaucoup basé par l'agriculture, on connaît le problème de doisement, alors que là, on sent que notre économie est vulnérable, elle est devenue très vulnérable aux changements climatiques. Ces faits de changements climatiques, ils se font sentir actuellement en juin, aux années 50, on avait estimé une quarantaine de rivières qui coulaient dans les donjons. Aujourd'hui, quand on fait la statistique, il n'y a que six rivières qui coulent. Alors, on sent que en 65 ans, on a un taux de tarissement de rivières de 85 %. Ceci entrave non seulement de la production parce que le tarissement de rivières, c'est à partir de rivières que les gens puissent de l'eau pour faire de l'irrigation. D'ailleurs, comme on voit que l'eau est devenue source rare chez nous, surtout à la Grande Comore, on est en train de développer des techniques d'irrigation goutte à goutte qui vont permettre d'économiser de l'eau, de ne pas abuser le peu d'eau qu'on a. Alors, là aussi, il s'opposait le problème d'abreuvement de bétail parce que pour élever les animaux, il faut les donner à boire. En jouant aussi, on a eu de la chance actuellement aux Comores, si vous visitez les Comores, il y a des problèmes de délestage, d'exciter surtout notre société de production électrique, la Mamoué, a des problèmes. On a des problèmes de gouvernance à ce moment-là, mais on a la chance qu'en jouant, il y a des rivières qui coulaient. On a développé, le pays a développé de l'hydroélectricité. Alors, vous voyez, avec le tarissement des rivières, ces stations hydroélectriques auront de problèmes pour pouvoir, comment dirais-je, produire de l'électricité. tout cela, tout ce problème, va faire augmenter le problème de chômage, notamment par la perte massive de, comment dirais-je, d'emplois fournis par cette industrie de distillation d'Iran. Non seulement à ça, il va s'ajouter au problème de pénurie du bois, mais là aussi, il va se poser le problème de compétitivité de l'huile essentielle parce qu'avec une pénurie de bois, on sait rétablir. Le prix de bois risque d'augmenter actuellement. Le prix de bois, il est estimé à 3 000 francs comoriens, le mètre cube, soit 6 euros. Alors, ceci, alors, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire parce qu'on ne peut pas rester les blocs rasés. Il faut faire quelque chose pour sauver notre industrie de distillation d'Ylang-Ylang, pour sauver l'emploi, pour sauver l'environnement, pour faire face aussi au changement climatique. Alors, le gouvernement comorais est en train de mettre sur chantier une énergie de remplacement, c'est-à-dire en train d'identifier des combustibles durables pour assurer la distillation. Et nous sommes en train aussi de développer une certification verte où, bon, l'État comorais dans ce domaine, il est en train de se chercher. Il fera appel à des consultations internationales pour pouvoir mettre en place ce mécanisme de certification verte. Maintenant, qu'est-ce qui justifie à l'identification de combustible durable pour la distillation au comorre ? Il y a, dans un premier temps, la disparition de forêts. Le bois n'est plus une source de combustible durable parce qu'on voit la disparition. Il y a aussi une obligation du gouvernement de trouver une source alternative de combustible durable pour assurer la survie de la distillation d'Ylang-Ylang. Et enfin, de réduire la pression sur les forêts et les impacts négatifs associés sur le système agricole. Il y a aussi, heureusement pour nous, qu'on a le soutien des bailleurs de fonds internationaux. Nous, on a le soutien de l'Union européenne. On a le soutien du système des Nations unies, notamment à travers le financement du Fonds mondial pour l'environnement. Ce sont, bon, les principaux, pour l'instant, bailleurs de fonds. Bon, pour le commune, à ce stade, on a aussi, bon, l'AFD, l'Agence français de développement, qui nous a pu pour trouver, comment dire, une alternative à la problématique, comment dirais-je, de la combustion pour l'industrie d'Ylang-Ylang. Alors, quelle est l'approche du gouvernement pour y parvenir ? Alors là, ils ont, le gouvernement a développé trois approches importantes. Il y a d'abord la détermination meilleure énergie alternative dans l'industrie d'Ylang-Ylang. Il y a aussi une démarche de soutenir les distillateurs à des installations de pointe parce que ces aspects-là, le Comore est en train de travailler avec la fondation la fondation Clinton. Cette fondation a déjà fait trois missions au Comore. On est en train de trouver ensemble une alternative de remplacement du bois à partir de l'énergie renouvelable. Là, on pense au solaire, on pense au biogaz. Maintenant, ils ont fait leur mission. on attend le rapport de mission pour que le gouvernement comorien décide sur la façon de faire, la façon de trouver une source d'énergie durable à moindre coût qui sera acceptée par les producteurs parce que, comme vous le connaissez, le coût, la technologie a un coût. Alors, il fallait qu'on maîtrise le coût de cette technologie novatrice. Il y a aussi l'engagement du gouvernement de faire intervenir le secteur privé parce que on commence à comprendre, on commence à mesurer le rôle du secteur privé dans l'accompagnement du développement de nos pays. Alors, le gouvernement fera, mettra dans la balance une campagne de sensibilisation, d'intéressement au secteur privé et puis, on aura enfin, finalement, à établir une stratégie nationale pour le remplacement du bois dans une période d'ici à 2020 parce que, actuellement, le pays n'a pas de stratégie, alors, sans stratégie, on pourra rien faire. Et maintenant, quant à la mise en place d'un système de certification verte, qu'est-ce qui justifie cela ? Comme je vous ai dit, dans ce domaine, là, le pays est en train de se chercher. On fera appel à des experts internationaux pour aider le Comore à mettre en place un mécanisme de certification verte, même si, pour l'instant, on n'utilise pas de l'engrais, nos productions sont bio, mais on ne connaît pas le mécanisme de certification, on n'arrive pas à dénicher les meilleurs marchés, alors, il nous faudra avoir l'appui des experts pour nous accompagner dans ce domaine. Alors, il y a également la volonté du gouvernement de fournir une source de revenus aux producteurs pour supporter l'adaptation au changement climatique parce que l'adaptation au changement climatique, c'est une phase que les Comores se préparent pour affronter. Ces derniers temps, on connaît des inondations que nous, on n'a pas l'habitude de connaître, des fortes inondations qui font coûter la vie, on connaît des pertes humaines. Ces aspects-là, on ne connaissait pas, alors maintenant, le pays se prépare pour affronter, pour aborder cette transition au changement climatique. Il y a aussi cette façon, une nouvelle façon de donner de la valeur à l'huile essentielle, notamment par la recherche d'un label de qualité. Pour l'instant, on veut de l'OVP la certification verte. Il y a certains qui parlent de la certification géographique, mais pour l'instant, ce qui pèse dans la balance, c'est la certification verte. Alors, pour y parvenir, alors, le gouvernement comourien compte renforcer la capacité des agriculteurs pour respecter, comment dirais-je, le mécanisme de normes qui vont être mis en place, proposées par les experts, et puis, bon, établir aussi des auditeurs nationaux, parce que, bon, il ne suffit pas de dire qu'on a un label, on a une certification verte, sans que le commande de VIH, il y a des gens qui seront formés pour s'assurer, comment dirais-je, aux investisseurs que les critères sont respectés. Alors, pour finir, je crois que c'est la documentation qu'on a eue, qui existe sur l'écomore, qui m'a permis de faire cette présentation. Il y a, bon, des rapports de la commission de l'océan indien, il y a des rapports des projets d'appui au fil de rente qui a été, bon, mis en oeuvre au Comore, et puis, après, bon, vous avez, bon, des rapports de la Banque centrale, et puis, bon, des rapports aussi de la communication nationale au changement climatique, puis, bon, des documents du projet qui sont pour l'instant opérationnels. Ceci étant, Maraba Menji, merci de votre aimable attention. Applaudissements Merci.